En tout cas, même si vous avez condamnés par rapport à moi, je parle d'abord de condamnés pour la polygamie. En tout cas, je ne peux pas appuyer la polygamie. Mais je voulais un peu défendre quelque chose qui est là. Je comprends. Les gens qui sont en train d'acquiser Pasteur Kass que c'est un polygame, c'est un démon, c'est un sorcier, ont créé un message et un m'envoi. C'est un criminel sexuel. Qui a dit criminel? Il a fait un business. Il a fait un business. C'est un criminel. C'est un criminel par rapport à quoi? Il a fait un criminel peut-être parce qu'en tant que moi, je ne peux pas être polygamie, parce que je ne sais pas si je viens de faire ce que je viens de faire. Il faut que je ne sais pas. Oui. Je ne sais pas si je viens de faire. Là, c'est condamnable. Parce que moi, j'ai ajouté que je ne sais pas si je vais faire ce que je viens de faire. C'est un péché. C'est un peu vierge. Je suis battu, je suis collé. Ce n'est pas qu'on a fait. Je ne sais pas si je viens de faire ça. C'est condamnable. Là même moi en Télémélie la question En tout cas, il y a une autre condition Parce qu'en tout cas, le monde a une condition La condition de la Vierge qui fait un impact dans le monde spirituel La Vierge qui fait un impact dans le monde spirituel C'est tout homme spirituel qui est secret à la Vierge Tu as compris ? Tu es comme ça, c'est ça Non, c'est ça, c'est ça Tu es comme ça Je ne te souviens pas de souffrir dans l'église Tu as compris ? Je ne peux pas appuyer la polygamie Mais dis-moi la polygamie est biblique Dans l'ancienne alliance Comment on y a la Bible ? Si je veux répéter La polygamie est biblique Dans l'ancienne alliance Dans l'ancienne alliance Parce que jusqu'aujourd'hui Nous avons une nouvelle alliance Mais nous prions le dieu de Jacob Isaac Abraham Notre père dans la foi c'est Abraham Une personne qui était polygamie Nous prions un dieu de la personne qui est polygamie Un dieu de la personne qui est polygamie Un dieu de la personne qui était polygamie C'est un dieu de la personne qui était polygamie Salutations spéciales, mesdames et messieurs. Bonjour et merci de nous capter sur Equilibre TV. Nous sommes très heureux de vous savoir tellement nombreux en train de nous suivre sur votre chaîne préférée, Equilibre Télévision, Jérémy Louemba. Le Rénard du désert est en face de vous. Alors, merci et clandest spécial à tous les hommes de Dieu qui nous captent régulièrement. Merci aussi à nos partenaires fidèles, les célèbres Dienzoun de Washington, c'est ma Mayassi, femme légitime et agence Mayassi Forza Italia. Je m'en veux également dire merci à Mimindou, mais depuis Moshin là-bas, en Allemagne. Je pense aussi à Maître Siza Souka, ma puissance amie qui lit. Et pourquoi pas à notre conseiller Papa Philippe Kabouikou depuis Fribourg, en Suisse-Irlande. Mesdames et messieurs, je reçois encore une fois pour vous l'homme de Dieu, l'apôtre Moïse K. Songo. On va essayer de parler sur cette histoire, tout le monde a vu scandale dans cette église, la polygamie au sein de l'église des rêviers du Congo. Est-ce que la polygamie est biblique ? Ou bien chaque pasteur n'a pas inventé l'expérience de connaissance ? Alors, pour développer en gros, parce que tout le monde a un divorce, un mariage, un cadre de l'église, un vieux pasteur, on en parle un peu partout. L'homme de Dieu, merci d'être là, bonjour. Bonjour Papa, Jérémy le Mba. Voilà, l'homme fort, on est là, bonjour santé. Non, non, ça va, Dieu fait grâce. Jérémy le Mba, c'est un pasteur, tout le monde a une réalité belle. Mais tu as compris avant, monsieur ? Tout le monde est là. Qu'est-ce que tu as compris ? Le Seigneur n'a pas eu l'émission, mais tu as vu l'église des rêves du Congo. Le Saint-Esprit nous a eu l'église, nous a eu l'église. Amen. Amen. Bon, avant tout, avant la Côte d'Akouba Noloba, c'est que du moins j'ai perdu Rézali que moi, l'apôtre Moïse Kassongo, je suis de l'église des réveils, je ne peux pas appuyer la polygamie. Ok. Mais dis-moi, la polygamie est biblique. Je ne peux pas appuyer la polygamie. Mais dis-moi, la polygamie est biblique dans l'ancienne alliance. Ben, comment on dit la Bible ? Si nous allons répéter, la polygamie est biblique dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance. Nous allons dire la Bible. Parce que jusqu'aujourd'hui, nous avons une nouvelle alliance, mais nous prions le dieu de Jacob, Isaac, Abraham. Ça veut dire notre père dans la foi, c'est Abraham, une personne qui était polygamie. Nous prions un dieu de la personne qui est polygamie. Après, nous avons un dieu de la polygamie, nous avons un dieu d'Abraham. Il était qui ? Polygamie. Comprends-moi. C'est-à-dire, on ne peut pas, moi je n'appuie pas la polygamie. Mais je voulais démontrer qu'il y a de si. Mais comment on va passer à l'ancienne alliance ? Non, on va passer à l'Isaïbelé, papa. Il vit Abraham et il est dans la Genèse. Il vit Abraham, Isaac, il vit dans l'éjacob. Tu sais, David, il était un prophète, mais un roi. Attends, David n'était pas un sacrificataire. Qu'est-ce que tu appelles un sacrificataire ? Salomon à ton gars, temple. Qui a consacré le temple ? Temple au Salomon à ton gars. Qui a consacré le temple ? Pour comprendre que Salomon, il était aussi, malgré qu'il était un roi, mais il était un prophète parce qu'il parlait avec Dieu. Abraham, il était un prophète majeur. A ceux-ci, on a dit, Dieu a pari à Abraham, a bimé lié. C'est-à-dire, il y a un polygame. Donc, dans l'ancienne alliance, oui, l'autre zone, la nouvelle alliance, moi, je n'appuie pas la polygamie, mais dis-moi, je voulais un peu défendre quelque chose. Au moment où le prophète n'y a pas, il y a un polygamie, il y a un polygamie, il y a un polygamie, il y a un polygamie qui n'est pas un péché. Ah bon ? Mais je te dis, la polygamie n'est pas un péché, mais c'est l'adultère qui est un péché. Si. L'adultère est condamnable, mais la polygamie n'est pas condamnable. Ah ok. Il y a un polygamie n'est pas un péché. C'est parti. 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 C'est parti.